Je ne vais pas présenter ma présentation pour PowerPoint, ça ne marche pas la clé. Je vais uniquement parler, donc cette communication porte sur une technique alimentaire traditionnelle qui est la roulette, c'est-à-dire la construction, le stockage des réserves alimentaires pour les périodes de pénurie. Et puis, dans un second temps, je parlerai d'une incision officielle qui est l'office des provisions à la cour du Bardot. Le roulette, c'est une technique qui n'est plus pratiquée aujourd'hui, notamment dans les grandes villes, avec le développement de l'industrie des conserves alimentaires et l'économie du marché. Mais elle était autrefois une activité de première importance. Qu'est-ce que la roulette ? Et pourquoi on fait la roulette ? Ça, c'est la première partie de ma communication. La seconde partie, pourquoi ou comment la roulette est pratiquée à la cour des pays de Tunis au 18e et 18e siècles ? Comme je l'ai dit, le roulette, c'est tout simplement la composition de toutes sortes de réserves alimentaires pour un usage ultérieur. Cette pratique relève presque quasiment de la tâche des femmes. En effet, en été, après les récoltes, la femme prépare le roulette pour la consommation annuelle de la famille. C'est la période où les céréales sont abondantes et les animaux sont engraissés. Donc, il y a deux sortes de roulette, la roulette domestique. Et je vais parler par la suite de la roulette à la cour, c'est-à-dire l'institution de Dar al-Roulette. Il faut rappeler tout d'abord que dans les sociétés arabo-musulmanes, la pratique de la roulette relève du domaine de ce qu'on appelle c'est-à-dire l'économie domestique ou la gestion du foyer. Toute famille rurale ou citadine disposant des moyens financiers suffisants conserve et stocke des provisions de toute nature, c'est-à-dire des céréales, des légumes secs, des fruits secs, des dattes, des viandes séchées, des poissons séchés, tomates séchés, etc. Et ça, c'est pour la consommation de l'année. Mais la question qui se pose, pourquoi l'usage de ce type de gestion alimentaire ? La technique de la roulette permet de surmonter plusieurs contraintes naturelles et économiques. Tout d'abord, pour se prémunir contre la chesseresse dans une économie de subsistance extrêmement dépendante des conditions climatiques et marquée par l'alternance des années d'abondance et des années de disette, la roulette apparaît comme une pratique efficace pour parer à cette fragilité naturelle. En effet, la composition des réserves alimentaires constitue une sorte de caisse d'épargne pour la période de pénurie. Une bonne année où on prélève pour la roulette des sacs de blé, d'orge, des légumes secs, de la viande séchée permet de compenser une année de mauvaise récolte. Je cite ici un proverbe tunisien en arabe, c'est on dit c'est-à-dire que l'été doit préparer l'hiver. L'été, c'est la période des récoltes. Il doit préparer l'hiver. L'hiver où il n'y a pas de récolte. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire des provisions durant l'été pour passer facilement la mauvaise saison. Au cours de l'année même, l'hiver et le printemps sont les six ans mortes. En attendant la nouvelle récolte, les familles de revenus modestes en particulier puisent dans les réserves de la roulette. Dans l'année où la période de sauture, c'est avril et mai. C'est la période la plus difficile, notamment pour les petits falleurs, car la monnaie, c'est-à-dire les provisions, arrive à sa fin. Pour éviter la pénurie et mieux favoriser l'approvisionnement de la capitale, ça, c'est une technique des autorités politiques. Les autorités urbaines encouragent les citadins à constituer des réserves alimentaires en leur accordant des dégrèvements fiscaux. C'est-à-dire les denrées alimentaires que viennent de la campagne vers la ville sont exonérées d'impôts et ça, c'est pour encourager les gens à faire des réserves alimentaires. Ainsi, aux entrées de la capitale, les quantités de vivres destinées à la consommation familiale sont exonérées d'impôts. Ça, c'est la première raison d'être de la roulette. La deuxième, la roulette, c'est pour faire face à la hausse des prix. La roulette est également une technique commerciale qui permet aux familles de profiter de la disponibilité des aliments sur le marché et d'iviter la hausse des prix. Acheter des vivres à bon prix, les préparer, les stocker pour une consommation ultérieure est en effet une technique efficace dans l'économie familiale. Enfin, la troisième raison, c'est que la roulette, c'est un aspect de tradition alimentaire des Tunisiens de l'époque. Donc, les provisions des pauvres se composent en général d'un sac de couscous de Mohamed, ce qu'on appelle Mohamed, ce sont des sphères, des pâtes en sphère, mais plus grosses que le couscous. Un sac de pois chiches, des fèves séchées, un sac de psys, c'est une farine d'orge de blé cuit, une petite jarre d'huile, etc. En revanche, ça c'est pour les provisions des pauvres, en revanche pour les gens aisés, les provisions sont à la fois plus abondantes et plus variées. Il y a un ouvrage qui a été écrit au début du XIXe siècle, il s'appelle « Les traditions, les coutumes et les traditions tunisiennes », dont l'auteur Mohamed Ibn Othmane al-Hachéchi, il a écrit cet ouvrage au début du XXe siècle, il souligne que l'oula forme une des caractéristiques majeures des traditions culinaires des familles tunisoises. Toutes familles disposant des moyens financiers fait des réserves de toute nature en grande quantité. Des cafis de couscous, de bourgol, bourgol c'est du blé concassé, de poudre de poivron, fort de tomates séchées, un concentré de tomates, d'oignons, de fromage salé, de miel de semain, de beurre rince, des épices, de bois à chauffer, de charbon, de la viande séchée. Et selon lui, selon l'auteur, il disait qu'une famille qui ne constitue pas des provisions de oula ne peut pas être considérée comme une famille baldia, c'est-à-dire une famille citadine. Et le niveau de vie d'une famille citadine ne peut être évalué qu'en fonction de leurs provisions. Un bel dit, un citadin, un vrai citadin, ne doit rien acheter au marché, hormis la viande fraîche et les fruits de saison. De même, pour lui, un bel dit ne mange jamais dehors, c'est-à-dire dans les restaurants. Toutes ces provisions sont stockées, les provisions de l'oula sont stockées, sont mises dans des déjars, qu'on appelle khabi à déjars. J'ai des photos, je ne sais pas, est-ce que... Dans une autre clé, Marianne ? Ça, ça ne marche pas. Malheureusement. Malheureusement. Toutes ces provisions sont mises dans des déjars émaillés de dimensions diverses entreposées l'une à côté de l'autre dans une pièce ou un espace de la maison réservé au stockage. Dans une maison de Baldi, on trouve une pièce, toute une pièce, ou bien un espace réservé au stockage des provisions alimentaires. On l'appelle Bitle Moon, la chambre des provisions. On l'appelle aussi Bitle Al'oula, la chambre des provisions. Bitle Al'hzine, le Maqsoura, le Koumani. Et ça dépend... Cet espace varie en fonction du train de vie de la famille. Ça peut être un appartement isolé. Tout un appartement isolé au premier étage. On l'appelle Ali Il Mouna. Ça peut être une pièce à part, comme ça peut être un coin de la maison. En général, attenant à la cuisine. Voilà, c'est ça. C'est ça. On l'appelle Bitle Al'oula, ou il y a 10 jours. Outre les réserves alimentaires, Bitle Mouna est également un lieu de dépôt de grands estensiles de cuisine et de vaisselle qui sont utilisés occasionnellement pendant les fêtes. Donc, l'oula n'est pas une simple technique de stockage d'aliments, mais aussi un savoir-faire de transformation et de préparation. Elle est également revêtue d'un aspect culturel intéressant puisqu'elle fait partie du coutume alimentaire du Tunisien. Plusieurs études sociologiques soulignent que la pratique de l'oula par la femme, c'est une pratique presque purement féminine, que la pratique de l'oula par la femme lui donne un pouvoir égal à celui de l'homme dans la gestion de l'économie domestique. Les deux rôles se complètent, l'homme fournit le nécessaire et la femme se charge de le conserver. Je rappelle aussi que dans les traditions tunisiennes, la fille est préparée dès son âge à ses fonctions de maîtresse de maison. Parmi ses fonctions, il y a la cuisson traditionnelle et surtout la préparation des réserves alimentaires. Donc, l'oula, c'est une technique domestique. Mais d'après les documents d'archives qui sont des registres fiscaux et administratifs aux archives tunisiennes, j'ai remarqué que la pratique de l'oula ne se limite pas au cadre familial. Elle s'étend aussi à la sphère publique, on peut dire étatique. En effet, les services de cuisine des beilles du Tunis préparent chaque année sa propre roule. Les réserves alimentaires destinées à la famille Dubé, à ses proches et aux résidents de Bardot sont composées d'aliments divers comme le couscous, le borrel, l'huile d'olive, le semel, etc. Il en est de même pour les hôtes de Bardot. Des quantités de couscous, de borrel, des olives, de riz, des épices sont préparées et destinées à Dar Dièf, la cuisine des hôtes de Bardot. Ces provisions sont stockées aussi à la Commanie, on l'appelle à la cour de Bardot, ou Bardot, c'est à la Commanie, où de nombreuses jarres sont alignées l'une à côté de l'autre. Donc je passe maintenant à la deuxième partie de cet exposé, c'est la roule à la cour. Ce n'est pas la roule domestique, mais à la cour. La roule comme institution maintenant. Le Bardot, c'est la banlieue de Tunis, c'est le lieu de résidence principale du Baie et de sa famille, de sa suite, des hauts fonctionnaires de l'État, des personnalités militaires et politiques et religieuses. C'est un lieu, un haut lieu de pouvoir et de décision, mais aussi un lieu d'accueil et d'hospitalité. C'est un espace où se concentre une population nombreuse, composite et cosmopolite dont le train de vie est facidieux. On ne sait pas combien le nombre de personnes qui vivent au Bardot, mais il est possible d'essayer cette population par des milliers de personnes dont les besoins sont divers et les goûts sont variés. Au Bardot, on trouve plusieurs services d'intérêt. on trouve un hammam, un bain, un bain public, une couche, c'est-à-dire un four public. On trouve des machazines, des greniers de céréales. On trouve des houaines, des boutiques, des macelards, des abattoirs. Mais aussi, on trouve dar al'ula, c'est-à-dire l'office des provisions. Les documents dont nous disposons ne permettent pas de savoir avec précision la date de création de cette institution. Si on remonte, par exemple, à la période précédente, c'est-à-dire la période AFCID, avant l'arrivée des Ottomans, on ne trouve pas de mention à cette institution dans les travaux sur cette période. plutôt, il est question d'un attendant chargé d'approvisionner la cour AFCID, mais il s'appelle Sahab al-Taham. La première mention dans les documents d'archives de Dar al'ula remonte à la fin du 18e siècle. Le registre administratif et FESCO nous apprennent qu'un attendant chargé de superviser et la préparation des provisions annuelles pour le serail, l'armée et les services de l'État, il s'appelle wakil al-ula, c'est-à-dire l'intendant des provisions. Il supervise la préparation de grandes quantités de provisions au profit des résidents et des hauts bardeaux. C'est une activité qui dure plusieurs semaines et nécessite la mobilisation d'un grand nombre de femmes et d'hommes. Je donne à titre d'exemple que durant l'année 1790-1791, 100 cafis de couscous, soit à peu près 10 000 kilos de couscous, sont préparés pour la roule de dardief, c'est-à-dire pour les provisions ou pour la cuisine de hôte de bardeaux. En outre, pendant les fêtes religieuses et les cérémonies de mariage d'un membre de famille de la cour baylécale, la tâche de wakil, l'intendant chargé de provisions, devient plus lourde et par conséquent, le recours à des domestiques supplémentaires s'avère indispensable. Le wakil de Dar Al'Oula, il doit collaborer avec d'autres services de ravitaillement au bardeau, comme les hattaba, c'est-à-dire les fournisseurs de bois à brûler, les chefs tahouna, c'est-à-dire les molins de bardeaux, l'arabta, c'est-à-dire l'office des blés, etc. Malheureusement, les documents ne permettent pas encore une fois de savoir s'il appartient à l'intendant de l'office des provisions d'approvisionner la mhalla, la mhalla c'est la troupe militaire. La mhalla c'est la troupe militaire et qui compte par des milliers de personnes et qui fait deux tournées par an dans les régions intérieures du pays afin de collecter les impôts, de mener des missions de pacification et de rendre la justice, etc. Et la mhalla sans séjour dans les régions, dans les contrées lointaines, ça dure plusieurs mois. Donc, on ne sait pas si c'est l'intendant des provisions de l'office d'arrola et il est chargé aussi d'approvisionner la mhalla. Mais, dans les documents d'archives, on trouve une autre information sur un autre intendant qui s'appelle le koumenji. Le koumenji, je regardais dans les dictionnaires du 19e siècle, je trouvais la définition de koumenji si l'intendant est chargé d'approvisionner l'armée. Je ne sais pas est-ce que le koumenji est le même le koumenji ou c'est un autre service ou c'est un autre personnel. Dans les années 30 du 19e siècle, en 1830, il y a la création de la nouvelle armée, une armée régulière. Et dans le registre de cette armée, on trouve une ferme, une ferme spéciale qui s'appelle l'izmet mounet al-askar, c'est-à-dire une ferme des provisions de l'armée. Cette ferme, le titulaire de cette ferme, elle est chargée de la préparation des provisions pour l'armée. Et l'activité de la préparation, ça s'appelle mounet pardon, mounet al-askar. Et il y a une caserne spéciale où on conserve les aliments et les provisions pour l'armée. Il s'appelle kishlit mounet al-askar. Donc, on peut déduire de ça qu'à partir des années 30, qu'il y a une nouvelle organisation de l'approvisionnement de l'armée à travers la création d'une ferme qui s'appelle l'izmet mounet al-askar. Voilà. Donc, pour conclure, je dois revenir sur deux constats. Le premier, c'est l'importance de la technique de l'Oula que ce soit dans la gestion de l'économie domestique. Et le deuxième constat, c'est l'institution de l'Oula. a été institutionnalisé avec la création d'Arl-Oula. Et cette institution s'inscrit dans une... On peut l'inscrire dans la volonté du gouvernement baïlékale à mettre en place de nouvelles institutions afin de mieux organiser l'administration baïlékale et bien gérer la question alimentaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Merci.